Générique Et c'est l'heure comme chaque mardi de votre rendez-vous Azure Business. Les grands événements, ça y est, sont-ils en fin de retour sur la côte d'Azure ? On en parle ce soir avec vous Jean-Michel Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête du palais des festivals de Cannes et plus précisément vous gérez la CEMEC qui assure la gestion du palais. Et à mes côtés, comme chaque semaine, Laurence Béthereau. Bonsoir Laurence. Bonsoir Céline. Rédactrice en chef de la tribune dans la région sud. On va regarder d'abord ensemble un chiffre ce soir, 38. 38 c'est un chiffre qui fait plutôt plaisir puisque c'est le nombre d'événements prévus sur l'année 2022 au palais des festivals à Cannes. Alors d'abord, est-ce que c'est plus ou moins qu'avant la crise sanitaire ? C'est un peu le même chiffre, c'est d'autres événements. La plupart se refont à l'identique comme les grands salons, les grandes manifestations d'intérêt général que sont le MIPIM, le MIPCOM. Le festival de Cannes, le Lions, le Tax Free. Mais on retrouve de nouveaux événements qu'on a lancés à l'occasion de cette année 2022. Donc un nombre d'événements qui est quasi équivalent d'événements d'affaires, de tourisme d'affaires. Justement, on vient d'évoquer le MIPIM. Le MIPIM revient au mois de mars, donc à une date traditionnelle. Dans les 38 événements qui vont revenir à Cannes, est-ce que c'est plutôt du B2B ou du B2C ? Alors les 38 dont on parle, c'est principalement du B2B. Parallèlement à ça, il y a un certain nombre d'événements B2C, B2B comme le Festival des Jeux qui va se... Alors vous pouvez peut-être juste expliquer d'un mot, voilà, pardon. B2B, salon professionnel, B2C, événementiel. Ou salon ouvert au grand public. Voilà, ou salon ouvert au grand public. Le Festival des Jeux est un salon professionnel, mais ouvert au grand public. C'est pour ça qu'on va accueillir fin février quelques 80 000 personnes pour la 35e édition du Festival des Jeux. Quant au MIPIM, il reprend ses dates traditionnelles, qui sont mi-mars, et on va avoir un grand MIPIM. On a rencontré les dirigeants d'Eriks aujourd'hui, qui étaient au palais, et qui se réjouissaient du fait d'accueillir et de faire un très grand MIPIM. Eriks étant l'organisateur de tous ces événements, dont le MIPIM. Alors c'est quel type de clientèle qui revient à Cannes pour ce MIPIM ? Alors c'est principalement le MIPIM, c'est le salon mondial de l'immobilier. Donc on y retrouve tous les professionnels de ce secteur, dans le domaine de la promotion immobilière, les grandes destinations aussi. C'est-à-dire les États, les régions, les villes françaises et étrangères sont exposants. On y retrouve aussi les professionnels du bâtiment, des travaux publics, de la promotion immobilière, etc. On est en période post-crise, donc on semble retrouver une certaine dynamique. Néanmoins, la crise vous a aussi poussé à vous réinventer, puisque vous avez créé un studio qui s'appelle i5, qui vous permet justement de proposer une partie des événements en distanciel, comme on a eu l'habitude de le connaître depuis deux ans. Pourquoi avoir créé ce studio et quel type de salon finalement vous ciblez ? Tout type de salon ou plus du B2B ? Tout type de manifestation qui se passe au Palais, puisque je rappelle rapidement qu'au Palais vous avez des manifestations professionnelles, c'est-à-dire les salons, les 38 manifestations dont vous parlez. Vous avez aussi une cinquantaine d'événements culturels et événementiels qui se passent au Palais, plus l'activation du tourisme de loisirs sur la destination. Mais pour reprendre ce que je dis souvent, je dis souvent qu'on ressort meilleur de cette crise au bout de deux ans, puisqu'on a poursuivi et mis en œuvre un tas d'innovations. Parmi les innovations qu'on a lancées, il y a le studio i5, qui est un studio digital, qui permet un peu dans cette ambiance-là de participer à un congrès ou à un salon en étant à distance, sachant que depuis le départ, on dit que tout ce qu'on peut promouvoir en termes de relations à distance va favoriser aussi le présentiel. Il n'y a pas une concurrence entre être présent à un congrès et être à distance, il y a juste deux façons d'y être, sachant que des centres qui sont à distance une année peuvent se retrouver en présence l'année prochaine, c'est leur donner envie et donner les moyens de suivre à distance des événements, puisque le marché a un peu évolué sur ce plan-là. Donc beaucoup d'événements mixtes, si l'on peut dire, en partie en présentiel, en partie en distanciel. Oui, beaucoup d'événements mixtes, ce qui est plutôt un atout, sachant qu'évidemment, nous, on est persuadés, d'ailleurs les chiffres le montrent et les événements qu'on va accueillir le montrent, que la présence à des congrès est demandée et qu'elle va reprendre petit à petit son niveau d'antan. Ce que la crise a montré aussi, c'est que finalement, il y a moins cette course à la grande taille. On sait que Cannes a eu aussi des questionnements sur agrandir les espaces d'exposition. Vous avez un projet d'extension encore. Néanmoins, il y a une taille plus humaine des événements. Est-ce que vous sentez que ça reste dans les événements qui viennent ? Est-ce qu'on vous demande finalement des événements plus à taille humaine, ce qui correspond aussi à ce qu'est Cannes, une ville plus à taille humaine ? Ou est-ce que finalement, vous pensez qu'on va revenir vite à une grande course à la taille ? Non, nous, on n'a jamais participé à cette course à la taille. On pense avoir une destination qui a des atouts exceptionnels. Le fait d'être tout en un même lieu. Si vous arrivez à Cannes, un touriste doit faire étranger, ou français d'ailleurs. Il arrive à Cannes, il va tout faire à pied. Il a un palais qui est au bord de l'eau, au bord des plages. Il est en centre-ville. En fait, on pense que c'est une destination qui va sortir grandi de cette crise, puisqu'elle permet de résoudre plein de sujets. La décarbonation, le respect de l'environnement, le fait de réduire les distances, de favoriser la proximité, de favoriser le networking, parce que Cannes, c'est une ville moyenne, avec un palais des festivals et des congrès de taille mondiale. Le maire de Cannes, David Disnard, se plaît toujours à dire que Cannes, c'est un village mondial. C'est la meilleure définition qu'on puisse donner de Cannes. Donc pour vous, Cannes va redevient et va rester la ville principale des congrès sur la Côte d'Azur ? Je pense que Cannes va rester pour longtemps une destination de congrès qui sera la première destination de congrès sur la Côte d'Azur, mais plus largement en France et dans le monde. Sur la stratégie de votre activité, vous avez des salons historiques. Vous parliez du festival des Jeux qui va se dérouler à la fin du mois, qui est un salon qui a 35 ans, je crois. Oui, il fait son 35e anniversaire. Et bientôt, un salon sur l'intelligence artificielle. A la fois, c'est une palette assez large de thèmes que peut aborder le palais. Est-ce que pareil, sur ça, vous voyez arriver des thématiques, on vous propose des salons, il y a une attractivité autre qui se fait ? Ce qu'on constate, c'est que la majorité, la grande majorité, la totalité des salons qu'on avait auparavant se reconduisent. Mais il y a un cycle de vie aussi dans les salons et dans les manifestations. Donc il faut en permanence se remettre en question pour aller chercher d'autres événements et développer et co-organiser des événements. Le salon sur l'intelligence artificielle, c'est un bon exemple. On aura un salon sur la résilience, c'est-à-dire tout ce qui est lutte contre les risques, et principalement les risques majeurs en fin d'année. On réfléchit à un salon sur les nouvelles énergies et l'hydrogène. On essaie d'attirer tout ce qui fait aujourd'hui l'actualité en termes de réunion de personnes. C'est-à-dire que tout le débat, je prends un exemple sur l'intelligence artificielle, ou l'hydrogène si il y a une nouvelle forme d'énergie, c'est dans l'actualité. Il y a un secteur économique qui suit cette activité-là. Donc on pense que, oui, il y a une raison de réunir des milliers de gens pour parler de ces sujets-là. – On peut peut-être quand même évoquer un événement qui parle au grand public davantage encore, c'est le Festival de Cannes, on ne peut pas ne pas en parler. Il avait été annulé, notamment pendant la crise sanitaire. Est-ce que quand même le retour à la normale du Festival de Cannes, même s'il avait eu lieu l'année dernière, est-ce que symboliquement aussi c'est une étape importante pour vous, ou pas ? – Alors c'est un événement qui est absolument capital, puisque c'est l'événement culturel le plus médiatisé au monde. Donc quand vous avez la chance d'accueillir un événement comme celui-ci, vous ne pouvez que vous réjouir de l'accueillir à nouveau, à ses dates originelles, c'est-à-dire mi-mai, et sur un format qui va être très comparable aux précédentes, aux années avant la crise, avec un marché du film qui se tient, et surtout un engouement populaire exceptionnel sur cet événement. – Vous avez reçu un prix aussi qui vous place comme l'une des meilleures destinations mondiales. Est-ce que ça, ça joue sur l'effet d'attractivité ? – Alors ça récompense, oui les World Travel Awards ont désigné Cannes comme la première destination européenne en termes de festivals et d'événements, et aussi la deuxième destination mondiale, puisqu'on est vice-champion du monde, champion d'Europe et vice-champion du monde. Alors ça récompense en fait tout le travail qui a été fait pendant deux ans pour sortir meilleur de cette crise, élargir notre offre, aller chercher d'autres clients, innover, évidemment travailler sur tous les protocoles sanitaires, tout ce qui est encadrement pour sécuriser nos clients, tout ce travail est récompensé par ce titre qu'on vient d'acquérir et de gagner de haute lutte il y a quelques semaines. – Alors avec ce palmarès-là, si je puis dire, c'est quoi vos objectifs ? Quels autres objectifs vous pourriez vous fixer pour 2022-2023 ? – Alors nos objectifs c'est de relancer au maximum cette destination. La vocation de ce palais des festivals c'est de valoriser et de développer la destination Cannes. Donc c'est de travailler en étroite collaboration avec les socioprofessionnels pour continuer à développer cette destination et accueillir de nouveaux événements. – Merci beaucoup Jean-Michel Arnaud d'avoir été l'invité d'Azur Business ce soir. – Merci à vous. – Merci Laurence, on va passer à l'entreprise de la semaine. – Alors on part à Grasse et on va avoir LifeScientis, qui est une entreprise qui fait de l'évaluation toxicologique. Donc elle propose aux entreprises du conseil et de la R&D. Et ce que LifeScientis a réussi à mettre au point, c'est de l'encapsulation d'actifs. Et ce que permet l'encapsulation d'actifs, c'est d'être beaucoup mieux en termes d'empreintes technologiques, en tout cas carbone. Et donc elle adresse aussi bien les secteurs de la santé et bientôt elle voudrait s'adresser aussi à l'agriculture. – Merci Laurence, merci Céline, à la semaine prochaine. – Et demain, quant à moi, je vous donne rendez-vous pour C'est votre emploi. On va parler d'agriculture, un secteur bien particulier. On se demandera si dans les Alpes-Maritimes, l'agriculture est en plein renouveau ou non. On parlera notamment de cette école de maraîchage urbain du côté de Cannes avec Christian Carnavalet et puis Vincent de Souza, qui représente le syndicat des jeunes agriculteurs dans le 06. On verra avec lui si ce beau et dur métier d'agriculteur parvient à attirer les jeunes maras alpins. – Sous-titrage Société Radio-Canada –ào. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501